donc essayez de vous abonner à notre chaîne sigma information pour décapsuler les matières donc je vous le dis à la chaîne la chaîne la chaîne est très grande et ils se sont en train de m'attrer sur les palettes et tout le monde est plus simple ça va être très important donc je vois sur la chaîne je vais vous abonner à la chaîne je vais vous abonner à la chaîne je vais dire à la chaîne à 4 ou 5 ans c'est un peu plus je vais vous abonner à l'économie d'affaires j'ai vu la chaîne la chaîne j'ai vu l'économie d'affaires je vais vous abonner à l'économie Je vais vous mettre en détail les examens de deuxièmènes C'est ce qui concerne l'IFG Et je vais vous montrer les examens de CRG Avec l'expertise que vous avez aimé Je vais vous mettre en place Je vais vous mettre en place un compte avancé Je vais vous mettre en place une décision Donc les examens de tous Je vais vous corriger le maximum Je vais vous mettre en place des commentaires Si vous avez des propositions Je vous remercie Nous allons essayer de faire de notre mieux Ceci dit, on va entamer aujourd'hui Un nouveau chapitre La capsule précédente Je vais vous faire des intérêts simples Les intérêts composés Je vais vous montrer des capsules Dans la collection des examens Je vais vous montrer un petit exercice Dans les examens Dans la partie d'intérêts simples ou d'intérêts composés Je vais vous montrer les capsules Donc Je vais vous montrer un petit exemple On a un effet La valeur nominale C'est 2500 Quelle est la valeur nominale ? Par exemple J'ai vendu des marchandises Le Sibou Hamid Il s'en fait 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 Vu qu'il n'a pas les moyens Actuellement De payer Il s'en fait Une traite C'est une traite Traite C'est une lettre de chance Il s'en fait Et on va se mettre D'accord Sur une échéance Le 15-2, c'est l'échéance. J'ai un problème de liquidité. Normalement, il y a une traite. On a un besoin immédiat de liquidité. Je vais essayer de négocier avec la banque. Je t'en ai 2000 dinars, 2200, une somme inférieure. Je vais sacrifier une petite somme. Il y a 300 dinars pour l'escanter. L'escanter, c'est le montant à sacrifier pour avoir immédiatement l'argent. Dans le cas de l'autre, il y a 2 500. Dans le cas de l'escanter, il y a 2 500. Dans le cas de l'escanter, il y a 2 500. Comment on va faire pour calculer l'escanter ? La valeur nominale, c'est la valeur payable à l'échéance. La valeur payable à l'escanter, c'est la valeur payable à l'escanter. C'est un moyen de réglement à terme. Contrairement au chèque, c'est un moyen de réglement à terme. Donc, il y a 2500. Si on a mis le lieu, la date de remise de l'effet à l'escanter, on va essayer de remettre le nombre de jours séparant la date de remise de l'effet à l'escanter. L'échéance, c'est la date de remise de l'effet à l'escanter. L'échéance, c'est la date du paiement. C'est le 5 janvier. C'est le 31 janvier. C'est le 5 janvier. C'est le 31 janvier. Cela nous donne 26 jours. Et le 31 janvier. C'est le 15 janvier. C'est 15 jours. Pour simplifier les choses, on peut pas un jour les jours ou les jours. Donc, on peut pas faire de 31 jours. Donc, 31 moins 5, c'est 26. Puis, j'ai quand même vu le 5 janvier. Février 28. C'est un jour les jours. Sinon, commentez-vous sur le commentaire, commentez-vous sur la vidéo sur la vidéo ? Donc, l'ennemi est 31 moins 26, donc moins 5, c'est moins 26, plus 15, ça nous donne 41 jours. Donc, on a normalement 41 jours. Quand on va sacrifier l'escante, l'escante c'est la valeur nominale, le taux d'escante, on a supposé que le taux d'escante est égal à 10%, l'application soit un effet de 2 500 présenté à l'escante, présenté à la banque le 5 janvier, et venant à l'échéance le 15 février, le taux d'escante pratiqué par la banque est de 10%. Le montant a sacrifié. Donc, on a V fois le taux d'escante fois N sur 36 000. V est égal à 2500, le taux d'escante est égal à 10%, ou le nombre de jours est égal à 41, et on divise par 36 000. On a appliqué la règle. On trouve 28 dinars, donc on doit sacrifier 28 dinars, Donc, aujourd'hui, la date de remise en valeur, c'est la date de remise en valeur. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai un besoin immédiat. On parle de valeur actuelle. A, c'est la valeur actuelle. A, c'est la valeur actuelle. A, c'est la valeur actuelle, c'est la valeur actuelle. Première règle. Si on s'est rendu compte que je n'ai pas besoin de l'escompte, on a une formule qui t'apporte directement. Ici, je n'ai pas besoin de la valeur actuelle. C'est la valeur nominale. 1 moins le taux d'escompte fois n sur 36 000. Application numérique, 2 500. 1 moins 10 fois 41 sur 36 000. Donc ça nous donne 2 471,5. OK ? Alors, c'est la première étape. C'est juste pour faire l'escompte. Mais en général, si vous avez besoin de la banque, je n'ai pas besoin de tout ce qui est commission, ou tout ce qui est les HGO TTC. Bien ? Je n'ai pas besoin de l'exemple suivant. Le 15 juillet, on porte à l'escompte un effet nominal de 2 500 et échéance le 10 août. Si vous avez besoin de l'escompte, vous avez besoin de l'escompte. L'échéance, c'est l'axe, c'est d'une importance capital. J'allez en remisie de 15 juillet, je prendrai 10 août. Donc, c'est l'escompte. Elle n'est de 31 août. On a un tel 31 juillet sur 31. Donc on a un tel 30 juillet au moins 15. C'est l'année prochaine ! On a un tel 31 au moins 15. On a un tel 31 au moins 15. On a un tel 10 au moins 15. On a un tel 10 au moins 15 jours. il y a 10 jours donc finalement il y a 26 jours est-ce clair ? il y a une banque qui m'a dit à part l'escompte il y a une commission elle est proportionnelle au temps donc il y a l'escompte ou je donne la commission proportionnelle au temps ou je donne la commission indépendante du temps ou je donne la commission FIC 05 ou bien sûr une TVA sur commission est-ce clair ? on va essayer de calculer les agios les prélèvements je vais dire que le banque en gros l'escompte l'escompte valeur nominale x le taux d'escompte x le nombre de jours sur 36 000 je dis la commission proportionnelle au temps la valeur nominale x le taux de la commission bien sûr x le nombre de jours proportionnelle au temps proportionnelle au temps c'est la méthode c'est juste ce qui varie c'est le taux troisièmement la commission indépendante la commission indépendante c'est la valeur nominale x 8% le nombre de jours c'est la valeur nominale x 8% la commission indépendante la commission indépendante à part la commission il y a une commission fixe il y a un effet 5,05 il y a deux effets c'est 10 dinars et ainsi de suite donc finalement la banque va nous prélever 22,582 mais je n'ai pas besoin de la TVA au niveau des examens une fois j'ai des preuves les qui jouent la TVA elles sont sur la base de la commission fixe uniquement et je fais la TVA sur la base des commissions la somme des commissions on va dire x 0,19 qui est là x 0,19 le taux de TVA c'est 0,18 donc x 0,19 donc on va dire la TVA elle se calcule soit sur la base de la commission fixe soit sur la base de la somme des commissions ou alors dans le monde réel ce n'est pas ce n'est pas mais nous pour simplifier nous allons faire le modèle français pour escomptir un effet qui tient sur la banque sans parler sans parler on va dire on va dire les agiots sont ici les agiots plus la TVA sur la commission c'est clair on va dire les agiots sur la commission c'est clair c'est clair l'article est en train de faire les agiots sur la commission donc il va y avoir le reste donc on va dire la valeur nominale sur la commission la valeur la valeur prélevée les agiots c'est clair la valeur c'est clair la valeur droite les agiots c'est clair que les deux banques une petite question nous a deux banques nous a souhaitant voir un coût mon conseil c'est clair nous avons déclaré que les étudiants nous avions bien la question si nous avons deux banques la banque nous avons des conditions de terre le taux de descont 10, mais aussi le taux de commission 5 Le taux de descont du $12 dans ce que j'ai acheté, et j'ai choisi le taux de descont, pour chercher le taux de descont, mais qui jette sur le taux de descont pour vous, le taux de descont du $13 car c'est 0,3 je vais choisir le taux de descont, et si je me base sur le taux de descont, je vais choisir la banque d'eux donc finalement je n'ai qu'un coût c'est à dire le coût moyen à pondérer c'est le taux réel des comptes on a plusieurs commissions donc on calcule le taux réel des comptes on a une formule c'est une matière très simple et de la fin, si vous avez vu des comptes, vous avez besoin d'application et d'écrire des comptes vous avez besoin d'autres applications qui sont des comptes mais vous regardez les commentaires sur la la preuve je veux que vous avez eu un coût de vous dire qu'on n'a pas de bonne question en disant que vous avez eu des comptes et que vous avez eu des comptes donc qu'est-ce que nous faisons ? jusqu'à ce que nous faisons ici, nous n'avons pas le taux réel des comptes on est le coût moyen qu'on parle Quelle est la formule ? T c'est le taux de descente, 10% K c'est le coût, c'est le taux de commission proportionnel au temps 0,5 La formule plus 360 fois la commission indépendant du temps 360 fois 8 bien sûr fois sur 2500 fois 8% bien sûr Plus 36000 fois la commission fixe 36000 fois 0,5 sur 2500 fois 26 Donc j'aurais finalement le taux moyen le taux moyen 12,1 Et le taux moyen 13 Donc je vais choisir la banque 2ème méthode 2ème méthode On va prendre le taux réel On va prendre les ajouts TTC C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait On va prendre les ajouts Les ajouts Les ajouts hors taxe Plus la TVA On va prendre l'année On va prendre 36000 Sur la valeur nominale Multiplié par le nombre de jours On va faire qui sépare La date de remise en valeur Par rapport à l'échéance Le jour Je crois que On va faire 26 jours C'est le 3ème concept Passons à Le 4ème concept C'est un événement Le remplacement des effets Je veux dire un remplacement des effets C'est bon ? Le remplacement des effets La valeur nominale d'un effet 2000 dinars Un fournisseur Un fournisseur Il a fait 2000 dinars Le temps Il a fait 2000 dinars Dans 30 jours Après 30 jours C'est la valeur Nominale Pas la valeur Actuelle Mais il n'y a pas Il n'y a pas Un deuxième Le même Le même Le même client Un client Il a fait 2000 dinars 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 Il a fait une autre traite La valeur nominale Père à 3000 Le nombre de jours C'est 60 Sur le problème Il n'y a pas Les moyens nécessaires Pour régler Dans 60 jours C'est un exemple Donc il demande Une prolongation Il demande De remplacer Les deux effets Par un effet unique Un effet Équivalent Ou la question Qui se pose C'est la valeur De l'effet équivalent Mais Nous avons Une traite Nous avons plusieurs traites Une, deux, trois, quatre Une seule traite On les remplace On les remplace Les traites Par Un effet unique Une traite Qui englobe Une nouvelle traite Par une nouvelle traite La question qui se pose Quelle est la valeur Nominale On cherche La valeur Nominale Et non pas La valeur Actuelle La question Il y a la valeur Nominale De l'effet équivalent La faute Commise La faute commise Par la plupart Des étudiants Il résonne En termes De valeur Nominale La valeur Nominale De l'effet 1 2000 La valeur Nominale De l'effet Equivalent 5000 Mais Il y a la valeur La valeur On ne tient pas compte Du temps En tout cas 30 jours 60 jours 80 jours Il y a un certain temps Qu'est ce qu'il faut faire ? Il faut Remettre les effets Entre parenthèses On ne dit que Je ne sais pas Si on raisonne à l'instant t égale à zéro. Qu'est-ce qu'on parle en t égale à zéro ? Je parle de la valeur nominale 1. Si j'escante entre parenthèses la valeur nominale 1, par exemple, j'aurai 1 900. Si vous avez d'accord avec ça, donc il y a A1, il y a V1, c'est la valeur nominale, c'est la valeur nominale, c'est la valeur nominale en t égale à zéro. La valeur nominale de l'effet 2 c'est la valeur nominale en t égale à zéro. La valeur nominale 3, c'est la valeur nominale de l'effet unique, c'est la valeur actuelle de l'effet équivalent. Pour raisonner dans le cas de remplacement des effets, il faut raisonner en termes de valeur actuelle, c'est la valeur nominale en termes de valeur nominale. La remarque est d'une importance capitale. Donc je fais une valeur actuelle de l'effet 1, plus la valeur actuelle de l'effet 2, c'est la valeur actuelle de l'effet équivalent. La valeur actuelle, c'est la valeur nominale, c'est la valeur payable à l'effet équivalent, c'est la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle égale à V1 moins TE fois L sur 36000. N, c'est le nombre de jours, TE, c'est le taux d'escamp. Donc je remplace, je remplace A, le taux d'escamp est de 2000 dinars, le taux d'escamp est de 10%, on a supposé que le taux d'escamp est de 10%, ou le nombre de jours, c'est 30. Le nombre de jours est donc. Je refais le même travail pour l'effet 2. La valeur nominale, c'est 3000, dit 1 moins 10, c'est le taux d'escamp, je remplace 0 à 1 ou 10, je remplace 36000, je remplace 10, fois 60, c'est 1,2, c'est le nombre de jours qui nous sépare à l'échéance. Nous avons la valeur de l'effet équivalent, donc je remplace A, le point de départ, nous avons la valeur actuelle de l'effet équivalent, égale à la valeur nominale de l'effet équivalent, c'est le taux d'escamp, ou le nombre de jours, on a supposé que le nombre de jours où on a l'échéance, c'est donc 90 jours. Donc nous avons 36000. Nous avons bien sûr une équation simple, c'est le taux d'escalier, on va mettre la partie de l'effet équivalent, donc j'aurai finalement la valeur de l'effet équivalent. Ok ? C'est le cinquième concept. Sixième concept, je vais essayer de calculer l'échéance commune. C'est ce qui veut dire l'échéance commune. C'est ce qui veut dire l'échéance commune. C'est ce qui veut dire l'échéance commune. C'est une chose très importante. C'est ce qui veut dire que nous avons remplacé un effet par deux ou trois ou quatre. C'est ce qui veut dire. Exemple. C'est ce qui veut dire que nous avons 2000 ou 3000. Donc nous avons la valeur nominale. 2000 plus 3000. Ce qui veut dire que la valeur nominale de l'effet équivalent qui nous disent qu'il y a la valeur nominale de l'effet équivalent égale à 5000. Donc il y a une équivalence entre la valeur nominale de l'effet ou la somme des valeurs nominales des effets à remplacer. Sachant que la question qui se pose, il y a la question qui se pose. Je veux calculer la valeur nominale. Rekzou ma'ai. Kharaj namu la valeur. Tawa n'habbn dalla petit ten. Il y a une formule très simple. L'échéance qui prend le nom de l'échéance moyenne. L'échéance commune, dans ce cas, prend le nom de l'échéance moyenne. Quelle est ce qu'on voit ? Njilane n'habbn petite ten. Égale 2000. Fois le nombre de jours. Qu'est-ce qu'on a ? Le nombre c'est 30. Plus 3000. Fois le nombre de jours qui est égal à 60. Et je divise par 2000. Plus 3000. Donc j'aurai l'échéance commune. Et l'échéance moyenne. Et l'échéance moyenne. Sinon, par contre, si la valeur nominale de l'effet équivalent est différente. Exemple. Nous avons vu l'effet 1, 2000. Je vais vous lire. C'est bon. 2000 plus 3000. C'est bon. On dit que la valeur nominale de l'effet équivalent est égal à 6000. Il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas vérifié. Et donc 2000 plus 3000, ça nous donne 5000. Et en cas de vous, la valeur nominale de l'effet équivalent est égal à 6000. on est obligé de passer par la formule suivante je n'ai pas la formule la somme des valeurs actuelles égale à la valeur actuelle de l'effet équivalent donc on va refaire la même chose la valeur actuelle de l'effet équivalent égale à la somme des valeurs actuelles de l'effet équivalent des effets à remplacer des effets à remplacer nous avons deux effets donc heavy c'est la valeur actuelle de l'effet 1 heavy c'est la valeur actuelle de l'effet 2 jusqu'à la valeur actuelle de l'effet n la valeur actuelle comment on la calcule V1 1 moins N1 fois taux de descente sur 36 000 et ainsi de suite la valeur nominale de l'effet équivalent qui est donnée c'est 6 000 quand on a l'application on a 6 000 on a 2 000 3 000 le nombre de jours c'est 30 le taux de descente c'est 10% 30 fois 10 donc la valeur N2 c'est 60 c'est 60 000 c'est 60 000 c'est 60 000 c'est 60 000 le taux de descente c'est 10 c'est 90 000 c'est l'inconnu la valeur nominale de l'effet équivalent c'est donné donc c'est 6 000 c'est 6 000 c'est la valeur nominale de l'effet 1 qu'on a 2 000 le nombre de jours c'est 30 on a repris le même cas la valeur nominale de l'effet 2 c'est 3 000 où le nombre de jours c'est 60 le nombre de jours de l'effet équivalent c'est 6 000 donc nous avons la valeur actuelle et non pas nominale de l'effet équivalent égale la valeur actuelle de l'effet 1 plus la valeur actuelle de l'effet 2 ou la valeur nominale de l'effet équivalent égale fois multiplié par 1 moins le n l'objectif c'est 10 sur 36 000 où nous avons le nombre de jours ok qu'est-ce qu'on va faire ? le nombre de jours c'est la date d'équivalence de l'effet équivalent mais de l'effet mais dans les effets ici T égale 0 c'est la date d'équivalence donc T égale 0 t égale 0 c'est la date d'équivalence et c'est la date d'équivalence et on ajoute le nombre de jours où on rajoute l'échéance commune de l'effet équivalent 100 jours on ajoute 100 jours et on détermine la date l'échéance commune de la valeur de l'effet équivalent est-ce clair ? on détermine la valeur nominale de l'effet équivalent ou bien on détermine l'échéance commune on ajoute le nombre de jours et on détermine la date de l'échéance commune est-ce clair ? donc la capsule loulanée fait un intérêt simple ou composé la capsule 2 fait la correction des examens portant sur l'intérêt simple ou composé je vais corriger dans la capsule 4 des exercices qui se rapportent les comptes par la suite on va entamer le chapitre annuité et finalement on prend un défi donc tout est simple en termes de la CIG qui est le cas donc je vais vous donner les examens corrigés sur le PI-Sigma donc vous en avez vous en avez dans les commentaires les capsules et les barres je vais vous montrer ok donc à bientôt